Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc je vais faire une petite carte de Noël. Si j'ai tant, j'en ferai peut-être deux. Mais bon, on va déjà partir sur une carte. Alors pour le matériel, j'ai utilisé une base de carte de chez Action qui mesure 13 par 13 cm. Je vérifie, voilà c'est ça. Elles sont un peu mal pliées, je vais la replier. Mais c'est 13 cm par 13 cm. Je replie correctement, ça arrive que dans les paquets, c'est un peu plié de travers. Il suffit de replier et de remarquer le pli. Voilà, c'est ce que je vous dis, j'ai remarqué le pli. Une base de carte de 13 cm par 13 cm. Ensuite, je vais utiliser une grande perforatrice ronde qui mesure, alors celle-ci fait 2 pouces, je vous dis en cm, ça fait 5 cm de diamètre. Ensuite, une toute petite perforatrice que je n'ai pas sous la main. Alors voilà, une toute petite, celle-ci vient de chez Action et donc le cercle mesure 1,5 cm. Voilà, pour les succès du matériel. Ensuite, j'ai utilisé un Dize branchage. Donc j'avais celui-là et celui-là. Donc j'ai pris ces deux-là que j'ai préparés. Donc j'en ai découpé deux à chaque fois dans les tons marrons. Et puis ce sera tout. C'est un papier de fond pour la carte. Je vais les préparer. Voilà, on va l'utiliser en espérant qu'il soit à la bonne dimension. Je vais recouper un petit peu. Je vais prendre mon massicot. Alors, je vais recouper mon petit papier de fond à motif à 12,5 cm par 12,5 cm. Je vais vérifier par 12,5 cm. Donc j'ai bien mon carré. Alors, ensuite, je vais peut-être même le faire un peu plus petit. Je vais le faire à 12 cm. Ça ira mieux. On aura une plus grande marge. Donc, j'enlève un, 2,5 cm encore de chaque côté. Je vérifie que ce soit bon cette fois. De ce côté, voilà. On a bien notre petit cadre. Ensuite, alors là, j'avais déjà perforé un cercle. Je vais en perforer un autre. Alors, j'ai ma base de carton, papier à motif, mes deux cercles, mes branchages. Et je vais pouvoir tout assembler. Donc, j'ai déjà collé mon papier à motif sur ma base de cartes. On le centre bien. Maintenant, j'ai prend du double face pour le gros cercle. Je vais mettre au dos du double face. Voilà, un gros morceau, ça doit suffire. Si il en manque, je rajouterai après. Donc là, je vais coller mon cercle ici. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose avec le plus petit. Non, le plus petit, pas tout de suite. Le double face s'en mettra après. Pour le plus petit, j'avais préparé, j'ai oublié de vous dire. Alors, c'est une petite attache parisienne avec un petit strass au milieu. Donc là, je vais faire un petit trou dans le centre. Je vais essayer de viser au milieu pour passer mon attache parisienne. Voilà. J'essaye de la mettre comme il faut. C'est un peu tordu. Voilà. Maintenant, je peux mettre un petit morceau de double face. Et donc, je vais le coller ici. Voilà. Un peu vers le bas. Alors, maintenant, je prends mes branchages que je n'ai pas vidés. J'enlève les petits points du milieu. Et donc, je vais les coller comme ça, sous le cercle. Un de chaque côté. Alors, pour les découpes, j'en ai fait un sur l'ombre du papier. Et pour que ce soit à l'inverse, j'ai fait l'autre sur le papier. J'en ai fait donc un sur le recto et l'autre sur le verso du papier. Donc, j'ai mis mon daïs sur le côté imprimé. Et pour faire l'autre branchage, je l'ai mis sur le papier qui était non imprimé. Donc, un côté blanc, un côté marron. Comme ça, on a bien les deux sens inverses de branche. Donc là, je vais coller. J'espère que c'est clair. Je colle dessous. Je vais coller l'autre. Ce n'est pas un style de carte que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, je voulais changer un petit peu. Et puis, je l'ai trouvé sympa. Et ça permet d'utiliser toujours des petites chutes. Et nos perforatrices, je pense qu'après, moi, je ne les utilise pas souvent. Parce que je trouve que c'est plus pratique, les daïs. Donc, ça me permet de les ressortir et puis de les utiliser. Le petit, je vais faire la même chose. Donc, une petite branche. Voilà. Alors, j'ai perforé aussi un tout petit cercle rouge à paillettes que je vais mettre sur le centre du grand cercle. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc, je pense que vous l'avez biné. Maintenant, je cherche. J'ai des yeux en place. Voilà. Je vais voir si j'en ai des gros, des moyens et des tout petits. Cela, je vais venir en prendre deux gros. Et cela s'en tombe qui. Prenons toutes les petites. Alors maintenant, je vais prendre mes yeux, je vais les coller. Voilà, alors la carte est bientôt terminée. Je vais prendre un tampon Joyeux Noël, une chute de papier blanc, et je vais prendre de l'encre bleue pour que ça ressorte un petit peu, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marrons, alors j'ai du bleu, ça va changer un peu, puis ça ressortira par rapport au reste de la carte. Alors, un vieux tampon que j'utilise beaucoup pour les fêtes, je le trouve sympa, et puis là, il ira très bien avec la carte. Donc, j'essaie bien de le centrer. Voilà, je vais recouper. Je vais quand même me mettre sur mes carreaux pour que ce soit droit. Voilà, je vais recouper aussi les côtés. Voilà, Maintenant, je vais prendre ma perforatrice qui découpe les ongles. Alors, je vais commencer par le côté où il y a le J pour voir si ça découpe le J. Je ne sais pas, je vais essayer avec nous. J'aurais bien voulu. Voilà, je préfère celle-là. Comme ça, ça fera une sorte de petite étiquette, ou un ticket. Donc, j'ai cette perforatrice-là. Elle coupe les angles à l'intérieur. Et donc, celle-ci coupe les angles à l'extérieur. Donc, celle-ci permet d'arrondir les angles. Et celle-là, elle les creuse. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre mon ticket. Et je vais le mettre ici. Alors, pareil, avec de la mousse 3D. Et donc là, je mets, hop, je lui laisse une petite bordure en haut et sur le côté. Et là, je peux courir. Voilà. J'étais en train de me demander si je n'allais pas mettre un petit noeud sur les cercles, ou sur celui-là. Mais bon, je trouve sympa comme ça. Voilà. Donc, voilà. Alors, celle-ci est terminée. Je regarde si j'ai de temps en faire une autre. Je vais faire l'autre, du coup. Alors là, je vais ranger mon encre. Et je vais prendre donc une autre base. De papier, la même que l'autre. Que la première carte. Celle-ci est bien pliée. Donc, je vais ranger quand même. Voilà. Alors là, on va prendre. Là, j'ai utilisé. J'avais sorti une perforatrice. Voilà. On va utiliser donc trois grands cercles. Au moins, trois grands. Celui de 5 cm. Celui-là fait... Alors... Celui-là fait 3,5 environ. Parce que c'est en pouces. Et celui-là fait 2,5. Et donc, je vous redis pour celui-là. Celui-là fait 5 cm. Alors, je vais faire... Je vais reprendre ce papier. Donc, on va faire pour un grand cercle. Ensuite, dans les chutes de papier. Alors, je vais prendre ma petite cochette. Parce que j'ai toutes mes chutes. Donc, celui-là, on a dit en marron. Celui-là, qu'est-ce que j'ai comme petite chute ? Je vais faire avec le marron. Je vais prendre. Je vais voir si... Et moi, je vais essayer de perforer un petit peu. Je veux bien que ça n'ait pas d'importance. Donc, le petit. Et donc, maintenant, le grand. Voilà. Je vais prendre celui-là. Et là, je l'ai perforé. Hop. Il n'y aurait que l'eau d'assaut. Donc, je verrai quel côté je l'ai utilisé. Voilà. Alors, maintenant, je vais aussi prendre un petit papier de fond pour assortir à mes trois cercles. Ils sont dans les tons bleus. Alors, peut-être celui-là. Je vais prendre celui-là. D'abord, je vais poser mes cercles. Et je vais regarder. Alors, ça, ce n'est pas trop mal. Et là, je vais prendre celui-là. Ça va... Je trouve que ça va connu avec. Donc... Pardon. Je vais donc recouper mon papier à 12 cm par 12 cm. Et là, on va recouper par 12 cm. Je vais les coller, non pas tout de suite. Alors là, je vais les centrer. On va voir si c'est bon. En fait, ça n'a pas d'importance. Donc là, on va le mettre comme ça. Les cercles. Je les prends et je vais les recouper en deux. Au milieu, du moins, j'essaye au milieu. Voilà. Là, je vais prendre une petite chute de papier. assortie au fond. Donc là, je recoupe à 13 cm. Ça sert à toute la largeur de la page. Et je vais coller mes cercles. Alors... Comme ceci. Je vais les espacer à peu près de la largeur de la bande. Voilà. Comme ça. Donc, ce que je fais avant de coller les cercles sur ma base, je colle les cercles entre eux. Donc, je vais vous montrer comment je les colle. Voilà. Je les colle comme ça. Donc, bien sur la gauche. Ça fait qu'ils seront décalés par rapport au centre du cercle. Et les petits derniers. Et les petits derniers. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir poser mon fond de carte sur la base. Je vais coller celui-là. Alors, pas tout à fait au milieu. Alors, ça bouge un peu. Et celui-là, je vais le coller comme ceci. Donc, je vais quand même prendre ma petite bande. Donc, ça donne ça. En fait, que les deux cercles se rejoignent au milieu. Donc, je vais coller mon cercle. Mon demi-cercle. Alors, là, je pars du bord gauche. Voilà. Je vais surmer ma bande pour voir si je ne colle pas. Ce sont quand même centrés. Voilà. Je vais coller cette partie. Ici, pour l'instant, la bande. Comme ça ne bougera pas. Et je pourrais rectifier. Voilà. Donc, là, je vais coller mon cercle. Alors, le demi-cercle. Je vais essayer de faire s'aligner au bord de l'autre. Voilà, comme ça. Et là, je vais pouvoir coller ma bande. Voilà, je rectifie si jamais ça a bougé. Puisque j'ai collé et la colle n'est pas sèche. Alors, je recoupe la petite partie qui dépasse. Voilà. Voilà. Un petit chute de côté. Maintenant, je vais passer à la déco. Alors, je vais prendre la petite branche de hou. J'ai préparé un petit tampon Joyeux Noël. Que je vais mettre sur du papier blanc, je pense. que je vais mettre sur du papier blanc. Je prépare ça. Le haut, je trouve un petit peu fade. Je pense que je vais mettre des strassers. Si j'ai des petites boules. Voilà, la dernière. Alors, je vais coller ma petite branche au milieu. Mais je vais mettre les petites... Les petits strassers. Alors, là, je mets de la colle. Pour une fois, mon flacon n'est pas bouché. Voilà. Maintenant, mon seul côté. Pour le moment, je vais coller ma petite branche de hou. Alors, pas au milieu. Je vais la mettre comme ça, vers le haut. Voilà. Maintenant, je vais prendre mon petit tampon Joyeux Noël. Voilà. Et je vais continuer avec les cercles. Je vais voir si... Je vais peut-être le recouper ici. Si ça passe dans le plus petit... Je vais le retamponner. Je vais garder celui-là. Je vais le tamponner et le découper avec mon plus petit cercles. Alors, je remets d'autres. Donc là, j'ai pris le plus petit. Et normalement, ça devrait aller. Voilà. Hop. Là, je vais prendre ma préparatrice. Je vais coller un reste de suite par là. Je vais prendre mon petit papier ici dans les tons. Et... Hoppa. Voilà. Comme ça. Je vais coller en cercle. Je vais les superposer. Je vais essayer de les centrer. Là. Et là, je vais mettre un petit peu de mousse 3D pour donner un peu de relief. Voilà. Parfait. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye. 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 Bye.